Bonjour à tous et à toutes! Moi, je m'appelle Jeanne. Moi, c'est Marie. Puis, on va vous présenter trois scénarios avec les enfants de situations évitées lorsqu'ils vivent en place de diversité culturelle. On est conscients qu'on ne fait pas partie de la diversité culturelle, mais ça empêche pas que c'est vraiment un enjeu qui nous tient à cœur. Puis, on veut vraiment sensibiliser les autres à l'acceptation de la différence. OK, les enfants, c'est l'heure du dîner! Yay! Ouh! Ça a donc l'air dégueu, ce que tu manges! Hey! T'es bien méchant, c'est ma mère qui le fait! Puis, ça pue en plus! Tout le monde mange des repas différents, puisque parce qu'il y a une autre culture que c'est pas bon. Les repas que tu manges font partie de ta culture, et c'est tout autant correct que les repas qui font partie d'une autre culture. Allô, est-ce que je peux jouer avec vous? Non! Toi, c'est pas pareil que nous, donc tu peux pas jouer avec nous. Tout le monde devrait avoir le droit de jouer avec tout le monde, puis chacun peut amener sa force au jeu. Il faut pas s'arrêter à la nationalité de quelqu'un sans avoir appris à le connaître avant. Comment s'est passée ta journée à l'école, mon chéri? Mal! Les amis ont pas voulu jouer avec moi et m'ont dit qu'ils m'auraient pas avoir l'air dégueu. Moi, je retourne plus jamais là-bas. Je sais même pas pourquoi ils sont méchants avec moi. Un enfant qui subit du racisme et de l'exclusion à l'école, ça peut devenir très démotivant et c'est extrêmement blessé. Pis c'est des blessures qui restent toute une vie, pis faut vraiment pas prendre ça à la légère. L'intimidation basée sur le racisme ne devrait pas avoir sa place dans notre société. Chaque personne mérite de traiter avec respect, dignité et égalité, et ce, indépendamment de sa couleur de peau ou de sa nationalité. Ensemble, on peut lutter contre le racisme en sensibilisant, en éduquant et en encourageant la diversité.